alors comme ça il y en a qui veulent apprendre à coudre ça y est maintenant l'intro t'as vu tu connais c'est moi le alors ça commence à prendre t'entends cette intro c'est que c'est moi c'est sûr à 100% d'ailleurs si tu veux en apprendre plus sur moi je te mets à l'écran par là là ou là une petite playlist ça t'apprendra à découvrir ma chaîne et pour soutenir mon travail tu connais c'est toujours la même chose on s'abonne on regarde les vidéos c'est ce qui fait augmenter mon référencement et c'est ce qui m'encourage bon on continue dans la série des fermetures éclaires des zips là nous allons voir cette fois ci comment mettre un zip toujours pareil incrusté mais avec une pâte typique des encolures bon comme d'habitude moi je fais que de la récup donc surtout pour faire les vidéos donc faites pas attention à l'état des choses donc et je vous encourage à faire la même chose d'ailleurs parce que vraiment je vais vous mettre en barre d'infos plusieurs articles qui parlent du lien entre la couture et l'écologie et de la surconsommation inutile vraiment c'est très très important quand vous travaillez vos pièces d'études ça sert strictement à rien de prendre des affaires qui sont à nouvelles vraiment c'est pas la peine autant surtout en plus que là c'est pour s'entraîner donc c'est vraiment pas la peine de de s'entraîner en achetant du neuf là je trace ma fente toujours pareil donc moi je vais à 5 mm donc de chaque côté parce que je veux qu'on puisse voir un petit peu le tissu là donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente si vous voulez la voir je la mets à l'écran elle sera en barre d'infos si vous voulez regarder après donc là j'ai pris mon repère de mesure de zip donc là on prévoit la fermeture la valeur de couture ici vous voyez ma fente elle descend juste en dessous de mon repère de ma mesure de fermeture éclair donc je descends tout à la même taille je ferme et là comme ici j'ai mis 5 et 5 ici je me place à 5 et c'est là et elle sera à 5 du coup la hauteur de ma fente mon petit croisillon là où on va fendre on prévoit notre pâte la maman la pâte que je veux incrusté avec ma mon zip je vais la prendre là dans le même tissu du coup et je vais du coup lui rajouter un petit oublié bref un petit schmilblick là en dessous là qui sera vraiment comme une vraie pâte de polo quoi je cherche le gros fil comme ça et nous donc là moi il faudra une pâte de 2,5 donc comme je vais la plier ça fera 5 plus les valeurs de couture donc 7,15 quand je plierai hop voilà ça me sera ça qui dépasse et ça me permettra de plus faire ma petite imprustation légère si vous voulez faire plus grand si vous voulez que là ça dépasse plus c'est vraiment que ça descend pour faire une pointe ben vous prenez tout simplement il y aura juste à mettre plus de tissu si vous voulez pas justement voir faire déjà dans un premier temps ce plaquage ce plaquage qui nécessite une surpiqure tout de suite la première chose qu'il faudra faire c'est hop plier endroit contre endroit piquer retourner comme ça là vous aurez déjà votre finition de pas de batte pâte en fait nous on ne le fait pas parce que on va fendre pour plaquer donc nous voilà avec notre fente et notre pâte moi que j'ai préplié donc envers contre envers dans un premier temps nous allons placer notre pâte et en fait là on a le choix soit on bâtit soit on prépique bien évidemment quand on prépique on va se positionner dans ce cas là pas sur notre pique finale finale mais à 2 mm on peut aussi ne pas le faire parce que les personnes qui ont l'habitude et qui ressentent bien ce qui se passe sous la machine ben voilà du coup pique direct en fait simplement mais vraiment ne pas hésiter à ne pas hésiter à préparer son travail l'avantage du bâti c'est que vous pouvez vraiment du coup piqué sur votre sur votre point là d'accord et comme ça après du coup quand vous soulevez vous voyez directement en fait si vous avez besoin de bâtir faites le si vous avez besoin de retracer par dessus votre ligne exactement là où elle doit être c'est à dire celle là où vous piquez faites le faites ce qui est nécessaire comme je vous répète tout le temps pour atteindre votre résultat c'est pas plus compliqué que ça dans les premiers temps c'est essentiel de bien placer votre pâte parce qu'en fait si votre pâte votre comme là moi du coup ma valeur de couture j'ai changé du coup j'ai modifié j'ai mis j'ai respecté les 0,5 le fait de respecter votre valeur de couture ça va vraiment du coup déterminer la largeur constante égale tout du long de votre pâte comme là moi j'ai papier presseur une branche si vous en avez n'hésitez pas à l'utiliser ce sera beaucoup plus simple sur cette machine je l'ai sur cette machine je ne l'ai pas bon moi je galère je lève je lève mon aiguille je passe du coup la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est de bien respecter notre fil de ne pas tirer dessus du coup je rebaisse voilà de bien restimuler comme si je n'avais pas bougé en fait mon aiguille est bien plantée au niveau de mon trait là enfin attention de parfum de ma pâte pas pour l'instant parce qu'on veut pas la fendre de cette manière je tourne je pivote je m'appuie oblique se forme naturellement il faut pas qu'il y en ait d'autres et là je vire aussi ma pâte j'ai de plus du tout piqué dans ma pâte donc là il faut bien faire attention à complètement l'enlever à complètement la retirer pour pas qu'elle soit prise là mon pan est un peu trop mou voilà et je tourne et je termine toujours pareil donc là vous voyez je peux voir que ma ligne n'est pas droite là on est à 2 mm et puis là on est à 3 et puis là on est retourné à 2 cette bosse là va se voir et ça ça me plaît pas donc là dans ces cas là il n'y a pas besoin de dépiquer on reprend sans dépiquer justement notre fermeture éclair qui est bien placé parce que ça c'est juste une faute de notre part dans la manière dont on a piqué donc on va juste reprendre pour effacer cette petite bosse vous voyez parce que sinon ça va donner c'est léger mais moi je le vois et ça me plaît pas parce que je pourrais très bien tricher au fer à repasser je le plaque comme ça et ni vu ni connu si on veut de la précision si on veut vraiment faire quelque chose de bien plaqué je reprends là cette petite bosse c'est à force de s'entraîner d'avoir l'oeil comme ça et d'être exigeant que vous atteindrez à un bon niveau et maintenant là c'est droit là c'est nickel donc voilà du coup on dégarnit tout et là si je retourne on voit là ça ça comme on ne le veut pas on va fendre on veut pas ce petit tiraillement là du coup je lève bien ma valeur de couture je lève bien ma valeur de couture là parce qu'on veut pas la toucher elle est déjà fendu vous voyez là je tire et hop j'ai fendu après moi c'est vraiment un conseil que je vous donne ça vous permet vraiment de fendre en fait en respectant votre oblique là et du coup de bien garder après votre plaquage sans que ça se voie vous pouvez fendre avant après faites laisser et vous choisirez vous ce que vous préférez moi je préfère fendre après comme là comme je vous ai montré hop je soulève bien je vois bien où je fends et je vois bien pour rejoindre exactement là où je veux que ça aille pour que ce soit net et précis et que notre tissu se place tout de suite après ça après vous faites votre choix mais moi je préfère faire comme ça l'un dans l'autre les deux c'est pas faux parce qu'il y en a qui font d'avant donc donc là on voit bien notre incrustation on voit bien notre pâte et là en fait après on la place comme on veut notre pâte vraiment il y en a qui aiment bien descendre un peu et puis faire une pointe si vous voulez faire une pointe dans ce cas là je vous recommande vivement de prendre un stylo effaçable ou un crayon de papier ou alors voilà mais parce que si vous prenez un stylo comme moi à chaque fois que je fais pour que ce soit bien visible pour vous une couleur ça dégorge en fait et du coup le tissu va absorber et ça va partir plus loin si vous prenez un crayon de papier ce que je vous recommande c'est de tracer à 1 mm en dessous de ce que vous voulez faire comme ça votre ce sera camouflé en fait et vous vous savez que vous pliez 1 mm au dessus voilà et du coup vous tracez votre pointe vous mesurez le milieu vous mesurez votre hauteur et vous faites quelque chose de symétrique donc ça c'est pareil c'est pas précis voilà vous voyez j'ai refait le principe du point du coin onglet je vous mets la vidéo à l'écran et elle sera aussi dans la barre de description et comme ça on a un bel angle vraiment cette technique là du coin onglet elle est euh on utilise partout le coin tailleur c'est vraiment la base vous pouvez bâtir vous pouvez étaler quand vous arrivez à ce moment là aussi vous pouvez aussi préparer votre travail au fer ça vous facilitera et maintenant on va surpiquer si vous avez besoin vous tracez ici votre repère parce que bien évidemment le but c'est pas de piquer je vais me faire un repère ici voilà je sais que c'est ici voilà moi je me suis fait un repère à l'épargne donc là voilà on a terminé notre surpiqure notre pâte du coup est posée on voit bien là que du coup c'est vraiment bien incrusté l'important c'est vraiment ici qu'on ne voit pas de tissu à vif vraiment que le crantage soit bien fait vraiment l'important c'est vraiment d'avoir cette rigueur au niveau de la pâte comme je vous ai dit lorsque vous la placez que vous la bâtissez que vous l'épinglez que vous la prépiquez peu importe c'est vraiment d'avoir cette rigueur qu'elle est tout le temps la même largeur et que le dessous aussi du coup les ouvertures enfin les ouvertures que les largeurs en fait soit vraiment tout du long égal voilà et du coup on a notre pâte notre ouverture qui est comme ça ok et voilà du coup on a une incrustation de fermeture éclair avec pâte voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous entraîner à me faire vos retours à m'envoyer à me laisser des commentaires ou même en privé parce que beaucoup de personnes me contactent en privé mais voilà ça fait toujours plaisir c'est toujours encourageant si je n'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne à améliorer sa pose ou à se sentir mieux ou à mieux comprendre et ben j'aurais tout gagné mais faites le moi pour savoir parce que ça fait toujours plaisir allez on s'abonne on like, on partage, on commente c'est tout pour moi pour aujourd'hui ciao ciao